Salut à tous, aujourd'hui c'est encore une nouvelle interview pour la chaîne Kiris Vitae et donc aujourd'hui on a Anaïs Badon, salut Anaïs. Bonjour Léo, bonjour à tous. Du coup le principe des Kiris Vitae, vous le connaissez forcément, le but c'est d'amener des chiros pour qu'ils parlent de leur vie en gros, pour que tout le monde puisse être inspiré, pour avoir des nouveaux mentors en fait et pour moi ça a été vraiment la chaîne qui m'a le plus inspiré, j'ai tout regardé plusieurs fois et c'est grâce à ça que je suis ostent passionné par la chiro. Voilà du coup aujourd'hui Anaïs on va commencer directement dans le vif du sujet, qui es-tu Anaïs ? Eh bien voilà tu l'as dit je suis Anaïs Badon, je suis chiropracteur diplômée depuis 2011 de l'Institut franco-européen de... De chiropractie ? Bah oui, de l'IFEC Paris. Et si tu veux je suis originaire du sud de la France, un petit village entre Nîmes et Avignon et voilà je suis montée à Paris pour faire mes études de chiropractie. J'ai exercé à Géronne en Espagne à la sortie de l'IFEC et puis après je suis retournée à Paris, j'ai travaillé en collaboration, j'ai ouvert mon propre cabinet et aujourd'hui je vis à Mourcia en Espagne. D'accord génial, du coup t'es venue comment à la chiro ? Alors comment je suis venue à la chiro, j'ai rencontré un chiropracteur lors d'un salon étudiant, il y avait un stand de l'IFEC qui était présent et il y avait également un chiropracteur qui exerce à Nîmes qui s'appelle Arnaud Erichet et qui m'a dit mais si tu es intéressé par la chiro, viens au cabinet un samedi et puis comme ça tu verras un peu plus en pratique de quoi il s'agit. Donc bien évidemment j'y suis allée un premier samedi et bon j'ai fait quasiment tous les autres samedis de ma terminale, je suis devenue en quelque sorte son assistante, c'était super et si tu veux ce que j'ai adoré au cabinet avec Arnaud c'est dans un premier temps qu'il était passionné par ce qu'il faisait et il était aussi passionnant et je me suis dit mais en fait c'est ça moi aussi je veux de la passion dans ma vie, enfin je veux que tous les jours ce soit la fête dans ma vie et lui il m'a dit écoute moi j'ai fait mes études au Palmer College à Davenport mais il y a une école à Paris, regarde les informations, ça peut peut-être t'intéresser. Et bon venant du sud de la France, la possibilité d'aller à Paris, l'IFEC Toulouse n'était pas encore ouvert, le campus où tu es n'était pas encore ouvert. Donc aller à Paris et quand j'ai vu le programme en fait de l'IFEC et tout ce qui était proposé et notamment la dissection, le contenu en fait des cours, notamment tous les cours de radiologie qu'il y avait et la possibilité après de pouvoir éventuellement travailler à l'étranger. Avec ce diplôme en France, je me suis dit mais go, go tout de suite, vas-y. Donc voilà, je suis rentrée à l'IFEC assez rapidement. Alors si tu veux, je sais que la plupart des chiros viennent à la chiro parce qu'ils ont testé sur eux ou ils ont eu une problématique et c'est un peu la chiro qui les a sauvés. Moi ce n'est pas le cas, ça a été plutôt une rencontre et c'est vrai que voilà, mon idée c'était quand même de faire des études assez longues aussi. J'avais vraiment envie d'étudier, j'avais envie d'aider mon prochain, j'avais envie d'utiliser mes mains. Donc si tu veux, c'était le combo parfait. Et du coup, c'est quoi qui t'a plu à part la passion dans la chiro ? Alors ce qui m'a plu, si tu veux, dans la chiro, c'est cette approche un peu différente de la santé et notamment le fait, enfin ce que je considère être la chiro pour moi, c'est vraiment le fait d'être davantage connecté à soi et en fait que cette connexion que l'on a à soit nous permet de mieux nous adapter en fait à la vie qui nous entoure et aux différents stress auxquels on est soumis. Génial. Et ça s'est passé comment du coup, toi, ta fin d'étude ? Tu as fait quoi juste après ? Alors, ma fin d'étude s'est plutôt bien passée. Il faut dire que pendant mes études, j'ai été assez active parce que j'ai passé les NBCA, tu vois, National Board of, c'est quoi ? Of chiropractic examiners, so examinees. Et donc, j'ai passé, si tu veux, les trois premières parties des boards. C'est pour aller où ça ? Pour éventuellement travailler, tu vois, aux États-Unis. OK. Voilà, pour avoir cette équivalence. Ce que je voulais, c'était aussi me prouver que ce qu'on étudiait, tu vois, ce qu'on étudiait en France, ben voilà, ça avait de la valeur aussi à l'étranger. Et je me suis rendue compte que, ben ouais, c'était pas si difficile que ça en révisant mes cours et en préparant un petit peu. Et au moins d'assurer, voilà, de me dire, si jamais j'ai envie de partir aux États-Unis, au moins j'ai ces trois premières parties. Et puis, en fonction des États, il y a certains États qui, voilà, qui t'acceptent juste avec les trois premières parties. Et pour d'autres États, il faut passer la quatrième partie qui est en fait un examen pratique où là, vraiment, c'est physique. Tu dois être là-bas, tu dois expliquer les corrections que tu dois faire, tu dois, voilà, lire des radios, bref. Mais je m'étais dit, au moins, tu te gardes cette possibilité. Et puis aussi, la dernière année, j'avais représenté l'école au WCCS à Dallas. Donc ça, c'était en 2010. Et ça faisait déjà quelques années que l'IFEC n'était pas représenté au WCCS. Et donc, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. Si jamais l'école n'est pas représentée, elle va perdre son droit de vote. Donc, elle va devoir y retourner plusieurs années juste en observateur avant de pouvoir réintégrer le WCCS. Bon, j'ai trouvé personne pour partir avec moi. Donc, je suis partie toute seule. Et quand je suis revenue, moi, je devais passer l'ECC5. Alors, je ne sais pas maintenant comment ça s'appelle. Tu vois, nous, à l'époque, c'était Professioncy. Puis juste après, ça a passé l'ECC5. Ça doit être l'ECCS maintenant. C'est l'ECCS. Et je me suis dit, bon, il ne faut quand même pas que cette opportunité de participer au WCCS qui, vraiment, pour moi, a été géniale de pouvoir connecter avec des étudiants. En fait, c'est des gens qui étudient la même chose que toi, mais dans d'autres pays avec des cultures un peu différentes. Et j'ai trouvé ça, enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'à l'IFEC on perde ça. Donc, en gros, j'ai créé l'association WCCS IFEC avec des étudiants que j'avais réussi à motiver pour qu'on puisse partir, en fait, pour que l'école puisse être représentée en avril. Donc, si tu veux, on avait très peu de mois pour se préparer. Ce n'était même pas un an, c'était genre six mois pour partir représenter l'école à Rio. Et donc, voilà, c'est ce qui a été fait. Maintenant, je suis contente parce que je sais que même l'IFEC a organisé l'Assemblée, enfin, l'Assemblée Générale, peut-être que… Oui, l'AGM, oui. L'AGM, tu vois, à Paris, je crois que c'était en 2016. Donc, ça, c'est super et c'est pérenne. Et puis aussi, tu vois, pendant mes études, j'avais assisté à beaucoup de séminaires. Et notamment, je pense, au séminaire SOT, où j'avais fait toute la série. Donc… Séminaire SOT ? Oui, séminaire SOT. Donc, quelque part, je pense que ma sortie, je l'avais bien préparée dans le sens où j'avais quand même déjà un bagage de technique. J'avais une vision assez ouverte de la quiro. Je connaissais des… J'avais vu des quiro qui exerçaient à l'étranger, donc avec d'autres manières de faire. Donc, si tu veux, c'était… Je me sentais quand même assez riche de tout ça. Et moi, ce que je me suis dit à la sortie de l'école, en gros, soit je vais travailler en Espagne parce que j'adorais l'espagnol quand j'étais au lycée et je m'étais dit, voilà, j'aimerais bien repratiquer cette langue. Soit je vais en Italie parce que j'avais envie d'apprendre l'italien. Ou alors, je m'installe à Paris. C'était un peu ça. C'était genre soit à l'étranger, soit au final, je m'installe à Paris. Et parmi les opportunités, j'ai trouvé une place chez une assistante qui avait monté un cabinet et qui cherchait une kiro à Géronne. Et ça a été une super expérience pendant un peu plus d'un an. Le but, si tu veux, c'était qu'elle faisait la communication sur le cabinet. Et moi, en gros, je gérais toute la partie kiro. Donc, les premières visites, proposer les plans de traitement, les ajustements. Et ça a été vraiment top parce que j'avais la kiro, mais sans avoir toutes les problématiques un peu d'un cabinet, tu vois, en termes de management. Donc, voilà. J'ai envie de te dire que la sortie de cabinet a été plutôt… Enfin, la sortie d'études a été plutôt positive pour moi. Génial. Et du coup, toi, tu as fait beaucoup de séminaires. Tu es spécialisée en pédiatrie maintenant. Comment tu as évolué comme ça ? Alors, si tu veux, oui. J'ai fait beaucoup de séminaires. Après, on peut… Enfin, si tu veux, je ne peux pas dire que je suis spécialisée en pédiatrie dans le sens où il n'y a pas de spécialisation, tu vois. En kiro, pour la pédiatrie, il n'y a pas de spécialisation. Il existe des certifications ou un master. Donc, il y a deux types de certifications. Donc, c'est toute une série de séminaires. Voilà. Pour l'ICPA que je fais, je viens de finir les modules. C'est 18 ou 19 séminaires, tu vois. Et après, tu passes un examen. Et peut-être que pour l'ICA, je crois que c'est même un peu plus… C'est 20 séminaires. Après, voilà. On va dire que c'est des orientations un petit peu différentes. L'ICPA, ça va être plutôt… Voilà. Qu'ils vont défendre un point de vue salutogénique. Donc, vraiment tourner vers la santé un peu holistique, tu vois. Et l'ICA, ce serait un peu plus médical, un peu plus médicalisé comme approche de la pédiatrie. Est-ce que, par exemple, si on veut se spécialiser ou alors être bon en pédiatrie, c'est important de faire ces séminaires ? Alors, écoute, de mon point de vue, moi, ça m'a beaucoup apporté. Après, je ne sais pas si ça peut apporter à tout le monde. Moi, pourquoi ça m'a beaucoup apporté ? Parce que, bon, déjà, j'adore voyager, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vrai que la série de l'ICPA… Enfin, il y avait deux séries en Europe jusqu'à très récemment, jusqu'au début de la COVID, à Barcelone et à Londres. Donc, c'est vrai que, déjà, de pouvoir se mélanger avec d'autres chiro-européens qui ont cette même envie, en fait, de développer la chiro-pédiatrique, c'était super. Tu vois, à Barcelone, il y avait beaucoup des chiros qui exercent en Italie, qui exercent en Suisse, qui exercent en Espagne. Bon, à Londres, c'était surtout des chiros anglais. Bon, après, j'avais quelques copines françaises aussi et puis belges. Mais autant pour les rencontres que pour le contenu, j'ai trouvé ça enrichissant. Et même, tu vois, les fois où j'ai dû aller aux États-Unis pour me former, c'est pareil. Enfin, moi, j'estime qu'une formation, un séminaire, ce n'est pas que le contenu, tu vois, qui va être intéressant. C'est vraiment les rencontres qu'on va faire. C'est l'énergie, c'est le voyage aussi, parce que forcément, ce n'est pas la même chose que de se rendre en Angleterre ou de se rendre aux États-Unis. Au final, c'est plein de petits détails, de petites choses qui vont enrichir aussi ton expérience. Les personnes hors chiro, peut-être que tu vas rencontrer, avec qui tu vas discuter à l'aéroport ou qui vont venir te parler, parce qu'en gros, ils te voient toute seule en train de manger. Tu vois, c'est toutes ces petites choses-là. Mais après, je pense qu'en tout cas, en pédiatrie, c'est important de se former. C'est important de se… Après, si tu veux, une certification, c'est quoi ? C'est un papier, tu vois. Mais ce que ça peut t'apporter vraiment, c'est davantage de confiance en toi, parce que voilà, tu l'as fait. Donc, je trouve que c'est valorisant pour soi. C'est valorisant aussi pour la profession, parce que mine de rien, si chacun arrive à être davantage formé, davantage certifié, c'est toujours la profession qui va être valorisée et un petit peu notre niveau qui va être élevé. Donc, si tu veux, pour toutes ces choses, je trouve ça intéressant, effectivement. – Super. Et maintenant, là, tu as une place, en plus de kiro, tu as une place de formatrice. Tu fais des séminaires. Comment tu en es arrivée là ? – Alors, je ne sais pas si vraiment je me considère comme une formatrice. En tout cas, je me vois comme une facilitatrice d'information. Le but, c'est vraiment, pour moi, dans les séminaires, tu vois, de compiler un peu tout ce que j'ai pu voir à l'étranger, et notamment avec l'ICPA, avec Carole Phillips aussi, qui n'enseigne qu'aux États-Unis, et j'ai eu la chance de pouvoir assister à ces séminaires, qui étaient vraiment super, ou d'avoir participé à des congrès comme le Kids Summit, par exemple. Donc, si tu veux, toutes ces choses, les différents séminaires que j'ai pu faire à l'étranger, moi, ce que je veux dans mes séminaires, c'est pouvoir présenter et dire, voilà, si vous voulez, pour telle technique, il y a tel instructeur qui l'explique comme ça. Mais en fait, j'ai vu dans tel autre séminaire que c'était présenté comme ça. Moi, de mon expérience au cabinet, c'était plus de cette manière. Tu vois, en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt de faire un peu un debriefing, un brainstorming de ce qui se fait à l'étranger pour amener une sorte un peu d'update, pour amener une nouvelle vision de certaines choses qui peuvent se faire. Et si tu veux, c'est vrai que moi, à la base, j'avais envie de partager. J'ai toujours aimé parler, partager. Et c'est vrai que j'avais ça en tête, mais c'est plus venu de, tu vois, de Kiro, en fait, qui m'ont demandé, qui m'ont dit, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas venir dans notre ville ? Moi, enfin, tu viens dans mon cab. Moi, je fais venir d'autres Kiro parce que nous, si tu veux, on a des enfants qui sont en bas âge. C'est un peu compliqué de se déplacer déjà à l'étranger pour se former. Mais même Paris, c'est compliqué. En plus du cabinet, s'absenter. Donc, si, en fait, tu viens, toi, au cabinet et qu'on fait venir une dizaine de Kiro, c'est peut-être plus simple que ce soit toi qui te déplace. Et au final, on a commencé comme ça. Alors, je ne sais plus si... C'était peut-être en 2017. Et on a commencé à Grésy-sur-Aix. Et puis, bon, après, ça a été un peu le bouche-à-oreille de Kiro. Ah, au fait, on m'a dit que tu avais fait un séminaire à Grésy-sur-Aix. Tu ne veux pas venir en Normandie. Ah, et tu ne veux pas venir en Bretagne. Et tu ne veux pas venir à Toulouse. Et tu ne veux pas venir ici. Donc, voilà. Et c'était sympa parce que c'était aussi un moyen de se réunir un peu, de faire des sortes de réunions de région autour d'un séminaire et de pouvoir discuter, tu vois. Et surtout que moi, j'apprends beaucoup des réflexions des personnes, des observations. Et le but, c'est pas... Il n'y a pas que moi qui explique des choses. C'est vraiment d'être dans un dialogue et puis de pouvoir débriefer aussi sur des cas. Tu vois, je pense que c'était... Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, c'est vrai que pour moi, c'est devenu un petit peu plus compliqué de me déplacer parce que j'avais vraiment beaucoup de travail à Paris. Puis je voulais aussi organiser des événements de plus grande envergure pour des personnes, pas que chiropracteurs. Et puis moi, je continuais aussi à faire beaucoup de séminaires. Enfin bref, j'étais tout le temps sur la route. Donc là, j'ai dit, bon, vu que j'ai plus de demandes, je vais commencer à les organiser à Paris et que ce soit les chiros. Et puis aussi parce que j'ai eu beaucoup de jeunes chiros, de jeunes diplômés ou des étudiants en dernière année qui voulaient venir, tu vois. Pas que, en fait, des chiros qui exerçaient déjà dans un coin qui était installé et qui voulaient que, voilà, on fasse un point sur... Un peu en pédiatrie ou même en com. Donc voilà, c'est comme ça que les choses ont évolué. Et puis maintenant, c'est vrai que je crois qu'au début, j'ai commencé, c'était deux jours pour parler de la femme enceinte et du bébé. Puis à chaque fois, on dépassait. Puis maintenant, c'est deux jours pour la femme enceinte et deux jours pour le bébé. On continue à dépasser. Donc je pense qu'il va falloir évoluer en davantage de modules. Et voilà, tu vois, j'ai donné les séminaires en France, en Italie, en Espagne et au Mexique. Et puis en différentes langues. Donc c'est chouette. Voilà, c'est super valorisant. Et quand je dis, si tu veux, valorisant, le fait qu'il y ait de la demande et les retours qu'il peut y avoir et de sentir que ça peut aider quelqu'un à recevoir des bébés ou des femmes enceintes, se dire qu'il y a davantage de bébés qui vont pouvoir être reçus ou de mamans qui vont être aidés, voilà, moi, ça me remplit de joie. Pourquoi les bébés et les femmes enceintes ? Alors, pourquoi les bébés et les femmes enceintes ? C'est une très bonne question. Mon expérience en Espagne m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance, si tu veux, de la prévention dans notre profession en chiro. et la meilleure prévention, c'est vraiment de commencer le plus tôt possible. Donc, les bébés, les femmes enceintes, il se passe plein de choses pendant la grossesse qui peuvent avoir un impact sur l'accouchement et en fait, et sur le postpartum et sur le bébé aussi. Donc, si tu veux, c'est tellement important de rembobiner, de se dire, bon, où les choses, et même en fait en préconception, mais tu vois, c'est pour ça que cet engouement pour en revenir au tout début, au tout début de la chaîne. Et notamment, quand je suis revenue d'Espagne à Paris, j'ai eu la chance qu'une amie chiro, qui s'appelle Sophie Léveil, me demande de la remplacer. Elle était, elle intervenait dans un institut de formation au portage, de portage physiologique des bébés, et elle, elle expliquait en tant que chiropracteur voilà pourquoi la position enroulée des bébés d'un point de vue dynamique. Elle parlait de la colonne vertébrale, de tout, et notamment des notions de biomécanique du portage pour le bébé qui était porté, mais aussi pour le porteur. Et en fait, elle m'a demandé de la remplacer. Donc, moi, j'ai dit, oui, j'étais curieuse d'intervenir. Et si tu veux, je pense qu'il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi parce que les personnes que l'on formait, moi, même si j'intervenais qu'une demi-journée, c'était des sages-femmes, c'était des infirmières puricultrices, c'était des personnes qui travaillaient en néonates, qui travaillaient en maternité. Et en fait, leurs questions, leurs raisonnements, les problématiques qu'elles pouvaient rencontrer et les discussions qu'on a eues, m'ont fait prendre conscience de plein de choses et notamment pour tout ce qui était des formations crâniennes, pour les plégiocéphalies. Et si tu veux, ça a été vraiment super riche déjà, ces formations. Mais c'est que souvent, avec le portage, tu vois, il y a l'allaitement, il y a la motricité libre et j'ai découvert un peu un nouveau monde, le monde du maternage proximal. Et c'était vraiment génial parce que quand moi, j'intervenais, il y avait toujours un bébé qui était au sein ou un bébé qui était en écharpe ou un bébé qui était au sol. Mais en fait, ces bébés qui étaient présents pendant les formations, ils n'étaient pas dérangeants du tout parce que tu pourrais dire attends, c'est pénible, tu vois, toi en tant que personne qui intervient à voir, mais parce que ces bébés, ils ne pleuraient pas, tu vois, et ils t'amenaient une telle tranquillité parce qu'un bébé qui t'aide sereinement, un bébé qui s'endort dans une écharpe ou un bébé qui est là, qui fait son, tu vois, son quatre pattes entre les personnes qui assistent à la formation, c'est juste, ça te transmet une telle paix. C'était vraiment génial. Et donc bon, de là, tu sais, tu commences à faire des rencontres et puis ça parle accouchement physiologique et puis la physiologie, ça commence à te parler parce que, parce qu'au final, ça parle quand même pas mal de système nerveux et puis, et puis après, tu découvres Michel Audin et d'autres personnes comme ça et je crois que c'est un peu à ce moment-là que je suis tombée dedans et je crois que là, maintenant, je suis addict à la physiologie, je suis addict à la naissance, je suis addict au bébé et à tout ce monde-là parce que, parce que quelque part, en fait, c'est de la chiro, tout ça, tu vois, c'est respect, en fait, respecter la physiologie, c'est de la chiro et je vois tellement de choses qui résonnent, tu vois, en moi, sur, voilà, sur tout ce qui est la naissance et ensuite, les mécanismes de développement et tu te dis, mais ouais, en fait, c'est ça, la chiro, c'est la vie et tous ces processus-là, c'est la vie et en fait, tout est chiro et... Du coup, pour toi, c'est quoi la chiro ? Alors, pour moi, la chiro, ben, tu vois, on en a un petit peu parlé un petit peu parlé tout à l'heure, je te dirais que la chiro, c'est plus qu'une profession, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est ce qui permet d'être vraiment aligné et j'ai envie de te dire aligné physiquement, chimiquement, émotionnellement, spirituellement, tu vois, et en fait, cet alignement grâce, en fait, à la chiro, ben, te permet d'être bien connecté à toi, d'avoir une bonne communication entre ton cerveau et le reste du corps et de pouvoir t'adapter au monde qui t'entoure, c'est vraiment cette capacité d'adaptation et d'être, de pouvoir faire face bien aux différents stress qui nous entourent parce que malheureusement, on est soumis à énormément de stress et... et voilà, je pense que la chiro, elle fait partie de la vie et j'ai envie de te rajouter de... pas que de parler chiro, mais parler aussi du chiropracteur, je pense que le chiropracteur, c'est le référent santé de sa communauté. En tout cas, c'est une vision que moi, que moi, j'ai, si tu veux, de dire que si nos cabinets pouvaient être effectivement davantage ouverts, et c'est déjà ce qui se passe un petit peu, mais voilà, à d'autres professions aussi, à d'autres thérapies et que nous, on soit là parce que en tant qu'chiro, on ne fait pas tout, mais effectivement, on peut orienter et on a cette connaissance de... voilà, de cette intelligence innée, de ce pouvoir d'autoguerrison et en fait, comment se reconnecter à lui, comment l'optimiser et je pense que vraiment, le chiropracteur a une place très importante en santé et notamment dans sa communauté pour amener des réponses aux personnes, tu vois, qui viennent le consulter et voilà, et en proposant aussi des... les services, tu vois, d'un naturopathe, les services d'autres personnes et en fait, vraiment créer un réseau. Tu vois, moi, j'ai cette vision-là de référent santé dans la communauté parce que... parce qu'on a cette compréhension de ce qui se passe dans le corps, cette vision globale de la santé et notre envie en fait, de l'optimiser. Et donc, ce message, tu l'expliques comment à tes patients ? Comment j'explique ce message ? Écoute, c'est relativement simple. Tu vois, j'ai tendance à dire que nous, ce qu'on fait en tant que chiropracteur, c'est vraiment faciliter la communication entre le cerveau et le reste du corps. Voilà, nous, on va chercher des subluxations, on va chercher les interférences pour les corriger afin que le système nerveux prenne vraiment conscience de la bonne information et puisse travailler au mieux. Et comme ça, il peut s'adapter à ce qui l'entoure. Et chez les bébés, tu l'expliques de la même façon ou les femmes enceintes ? Écoute, chez les femmes enceintes ou pour les bébés, oui, pour les femmes enceintes, j'ai envie de te dire, oui, je l'explique comme ça parce que en tant que chiropracteur et l'approche chiropratique ne va pas enlever le stress, si tu veux, parce qu'on vit tous de manière plus ou moins, enfin, plus ou moins stressante. Maintenant, ce sur quoi on peut jouer, c'est l'adaptabilité du corps. Donc oui, aujourd'hui, on sait qu'une femme enceinte qui est soumise à du stress chronique, eh bien, ça va avoir un impact en fait sur son bébé. Et donc, le but, ce n'est pas de créer plus d'angoisse et ce n'est pas de créer plus de charge mentale pour cette maman et qu'elle se dise, ah mince, j'ai vécu du stress, donc en plus, ça va affecter mon bébé. Non, c'est plus de se dire, mais nous, avec la chiro, on peut, on ne va pas ôter ce stress-là, mais ce qu'on va permettre, c'est vraiment au corps une meilleure adaptabilité. Tu vois, parce que quand tu es connecté vraiment à ton corps et que ton corps est connecté, enfin, est connecté avec lui-même, pour lui, ça va être plus facile de s'adapter au monde qui l'entoure. Donc en fait, ça va être vraiment ça. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est, voilà, permettre cette meilleure adaptabilité. Et effectivement, après, pour les bébés, nous, ce qu'on veut, c'est que, c'est qu'il n'y ait pas d'interférences, il n'y ait pas de problématiques sur le cheminement, enfin, voilà, sur l'information nerveuse parce que ce bébé, il doit être confortable. Un bébé qui n'est pas confortable, un bébé qui passe à journer, à chouiner, à pleurer parce qu'il est douloureux, ce n'est pas un bébé qui va expérimenter son corps, ce n'est pas un bébé qui va faire des expériences sensorielles qui sont agréables. Or, un bébé, pour se développer, a besoin d'expériences, d'expériences motrices, d'expériences sensorielles qui sont agréables parce que, parce que c'est important pour le développement de son système nerveux. Passionnant. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Michel Audin. Il me semble que ça a été une grande influence sur toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Écoute, oui, je peux en parler un peu plus. Effectivement, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément. Et je te dis, dans ses livres, alors déjà, il écrit beaucoup. Même s'il a plus de 90 ans ou 90 ans, il continue à publier un livre par année. Et c'est toujours très intéressant parce qu'il y a beaucoup de recherches. Et il parle, si tu veux, il parle du système nerveux, il parle du néocortex, il parle de notre cerveau ancien, il parle, en fait, de choses qui résonnent, enfin, pour moi, avec la chiro, dans le sens où, si tu veux, on a besoin pour toute la période de grossesse, d'accouchement, de naissance et de postpartum, en fait, ce qui va être important, c'est d'être connecté à son ancien cerveau, tu vois, au cerveau reptilien, au cerveau, en fait, un peu animal, au cerveau instinctif et ne pas être vraiment dans la logique et dans la pensée. Or, voilà, notre évolution et notre cerveau a tellement évolué que notre néocortex a tendance à inhiber cette fonction instinctive. et moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'en chiro, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment, enfin, c'est se reconnecter un peu aussi avec cet instinct, tu vois, et vraiment faire en sorte que notre, voilà, nos capacités d'auto-guérison, d'auto-psychiatrisation, de fonctionnement interne soient optimales. Donc, si tu veux, je trouve ça vraiment, je trouve ça, je trouve qu'il est passionnant parce que, parce qu'il parle de choses qui sont simples, qui sont évidentes et voilà, c'est toujours un petit peu revenir un peu en arrière, tu vois, et ce concept aussi, tu vois, qui développe, c'est que la femme qui va accoucher a tout en elle pour le faire et quelque part, c'est comme nous en chiro, c'est-à-dire que quand tu es face à un patient, tu sais qu'il a tout en lui pour guérir en fait, il a tout le potentiel, il faut juste réactiver, donc il faut trouver un peu le trigger, il faut trouver le point déclencheur, voilà, pour réactiver en fait cette auto-guérison. Donc si tu veux, c'est pour ça que, voilà, je trouve que ça résonne ce qu'il fait et puis surtout, c'est un monsieur qui partage énormément, il est toujours partant pour intervenir dans des conférences et c'est un monsieur que j'ai fait intervenir de nombreuses fois pour des chiro, pour des personnes autres chiro parce que, voilà, il est très généreux et que ça amène un peu un souffle nouveau sur la physiologie, sur notre vie, vision que l'on a du corps en fait et notamment du corps de la femme et des familles. Parce que toi, tu as organisé des colloques, des séminaires avec des réunions interprofessionnelles, c'est ça ? Alors, j'ai organisé deux, alors, je ne sais pas trop comment on peut les appeler, mais effectivement, c'était deux week-ends de conférences avec différents professionnels et notamment Michel Audin qui a intervenu les deux fois et le but, c'était, tu vois, on a fait un premier sur un autre regard sur les besoins du bébé et donc, Michel Audin intervenait en tant que obstétricien mais il y avait également sage-femme qui intervenait, consultante en lactation, psychologue, naturopathe, moi en tant que chiropracteur, le but, c'était vraiment que chaque professionnel puisse amener sa vision sur les besoins du bébé et surtout qu'il y ait des professionnels de la santé, des professionnels de santé et que ça crée une certaine dynamique. Après, on en a fait... C'était pour qui ? C'était ouvert à tout le monde donc, si tu veux, il y avait des chiroc qui étaient présents mais il y avait aussi d'autres professionnels, il y avait quelques-uns après, voilà, ça se voulait, c'était plus à destination des professionnels mais voilà, des professionnels qui sont intéressés par le thème de la périnatalité et de la pédiatrie et le deuxième que j'ai fait, c'était l'allaitement maternel un autre regard ou un autre regard sur... Qu'est-ce que... Non. Qu'est-ce que... Je mélange les deux. L'allaitement maternel au-delà du lait. Vraiment, voilà, pour mettre en avant tous les bénéfices de l'allaitement au-delà de l'aspect, en fait, nourricier. Mais est-ce que ça peut apporter d'un point de vue de l'attachement avec la mère d'un point de vue psychologique mais aussi d'un point de vue de la sussion donc biomécanique. Voilà. Et le... Et si tu veux, à travers, en fait, ces conférences, ces week-ends de conférences que j'ai organisées, c'était aussi de montrer que nous, en tant que chiropracteurs, on s'intéresse à ces problématiques, on s'y intéresse et en plus, on a notre mot à dire. Donc, voilà. C'était vraiment de faire... de créer un mouvement et de faire partie aussi de ce mouvement pour créer et relayer la visibilité, en fait, de la chiro. Et voilà, pouvoir parler de sussion et montrer qu'effectivement, on comprend les mécanismes de sussion, on sait comment les évaluer et comment orienter après. je pense que c'est intéressant aussi que les autres professionnels, en fait, le sachent. Donc, si tu veux, ces événements, c'est aussi un peu ma manière à moi de faire la promotion de la chiro. Donc, voilà. Après, c'est un parti pris et même, tu vois là, tel que j'imagine, le cabinet que je suis en train de remonter ici en Espagne, c'est vraiment, en fait, de proposer quelque chose de plus général pour mettre en avant la chiro. Et voilà, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années plutôt que d'arriver avec, boum, directement, la chiro, CGNET, même si, effectivement, ça l'est, ça va être, voilà, de proposer quelque chose de plus général et nous, en tant que chiro, on en fait partie, tu vois. On va dire que c'est une communication un petit peu plus, enfin, une communication qui est différente, voilà, pour faire la promotion de... Du coup, en parlant de ton cabinet, du coup, voilà, en parlant de ton cabinet, il me semble que toi, tu as voulu créer donc là, tu es en pleine transition mais il me semble que ton précédent cabinet, en tout cas, tu as voulu créer vraiment une atmosphère un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors, je pense que tu fais référence au cabinet que j'ai créé à Paris. Alors, c'est vrai que la petite particularité de ce cabinet à Paris, c'est que c'était un appartement et donc un appartement avec du plancher, un canapé, si tu veux, ça ressemblait vraiment à une maison et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que pour recevoir des enfants qui avaient été beaucoup hospitalisés, petits, des fois, j'avais des mamans au téléphone qui me disaient, bon, je vous préviens, ça va être difficile parce qu'il a eu de nombreuses hospitalisations, il déteste les cabinets médicaux. Moi, je disais, non, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir, vous rentrez comme dans une maison. Déjà, voilà, il fallait enlever ses chaussures à l'entrée. Je proposais même des chaussettes pour les gens qui ne voulaient pas être pieds nus, tu vois, des chaussettes un peu rigolotes mais c'est vrai que les enfants, en fait, ils adoraient ça, d'arriver, d'enlever les chaussures et puis voilà, d'aller jouer dans le, comment dire, dans le petit coin enfant, il y avait une sorte de bar. Bon, voilà, je ne proposais pas de mojito mais tu vois, des infusions, des petits snacks et vraiment, tu vois, cette vision de bienvenue chez moi, bienvenue dans ma maison. Ici, c'est un espace dédié au bien-être, à la santé. On n'est pas dans un espace focalisé sur la pathologie, focalisé, tu vois, sur la douleur et souvent, je disais que les gens, mon objectif, c'était vraiment d'avoir des gens qui venaient au cabinet parce qu'ils avaient envie d'aller bien, parce qu'ils avaient envie d'aller mieux, plutôt qu'en fait, des gens qui venaient parce qu'ils n'étaient pas bien. Tu vois vraiment cette notion, cette différence de dire de, voilà, tu fais déjà ce pas et des retours que j'ai eus, c'est vrai qu'un peu dans le brouhaha des rues de Paris, les patients qui arrivaient au cabinet, c'était tout de suite plus feutrés parce que, parce que voilà, t'es sur du parquet, t'as une petite musique douce, tu peux prendre ton infusion, t'as des livres, tu peux t'asseoir sur un canapé et tu vois, et t'as pas vraiment de protocole et voilà, de créer un peu cette essence, cette atmosphère, cette énergie et voilà, puis je te dis, l'impact des fois, je me souviens de certains parents et notamment les papas qui disaient mais regarde, on devrait essayer de mettre du jazz à la maison parce que, parce que t'as vu, là, il est calme, ça doit venir de la musique sur des choses, je pense que c'est des petits détails mais voilà, faire en sorte que les gens se sentent bien comme chez eux, les livres, ils sont un peu désordonnés, oui, allez-y, regardez, si vous voulez en prendre un pour la maison, voilà, vous le notez ici et créer cette atmosphère en fait, c'est un petit peu de confiance et voilà, bon après, c'est ma vision et c'est ce que j'ai envie effectivement de recréer, tu vois, ici à Mourcia, à Mourcia, bon après, c'est différent parce que là, c'est un local en rez-de-chaussée que j'ai, donc ça ne va pas être ambiance appartement mais j'ai quand même envie de recréer ça avec plutôt que des chaises, des chaises dans la salle d'attente, un grand canapé, retirer les chaussures à l'entrée, qu'il y ait des étagères avec des livres, qu'il y ait un tapis pour les enfants, tu vois, des choses pour faire en sorte que tu arrives et même si tu es un peu stressé parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver, c'est la première fois que tu as rendez-vous avec le chiro, bon ben déjà, au moins, tu vois que c'est un petit peu tranquille comme si tu vas chez une copine comme si tu vas dans ta famille. Et il me semble que tu n'avais pas de bureau, les patients, ils s'asseyaient sur le canapé directement ? Oui, c'est vrai. Alors ça, je crois, tu vois, c'est une copine qui me l'a fait remarquer pendant un séminaire. C'est vrai que moi, je n'avais même pas pensé à ça. C'est vrai que cet appartement, quand je l'ai pris, il était meublé et c'était des gros meubles et je n'avais pas la possibilité, tu vois, de bouger les meubles. Donc, le canapé, il devait rester où il était et puis je n'avais pas de place pour ajouter un bureau. Mais je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je recevais essentiellement des bébés, tu vois, ou des enfants en bas âge et quand je leur disais de la salle d'attente jusqu'à la salle, tu vois, j'ouvrais la porte en disant à la maman, je vous en prie, je vous laisse vous installer confortablement, je vais me laver les mains et je reviens. Et en fait, le fait de proposer ça, souvent, quand je rentrais dans la salle, la maman, elle était au sol avec son enfant ou alors, tu vois, j'avais une balle de pilates, elle était assise sur la balle de pilates en train de bercer son bébé ou elle n'était pas toujours sur le canapé et en fonction d'où elle s'est installée, je disais, vous êtes confortable comme ça et moi, je me mettais plus ou moins à sa hauteur, tu vois, dans le sens, elle est au sol avec son bébé ou avec son bambin, moi aussi, je me mets au sol ou tu vois, elle est assise sur la balle, plutôt que m'asseoir sur le canapé loin, je m'assois sur la table de Kiro, tu vois, ce genre de choses où si elle me dit, ah non, mais je vais m'asseoir sur le canapé, tu dis, moi, ça ne me dérange pas d'être assise par terre ou moins d'être assise sur la balle, en fait, le plus important, c'est d'être confortable, tu vois, c'est un bébé qui fait du cap-pad, qui se déplace, tu ne vas pas t'attendre à ce qu'il reste bien sagement sur les jambes de la maman pendant que toi, tu refais l'anamnèse et le but, c'est vraiment que, voilà, la maman se sente à l'aise que si elle a besoin d'allaiter, si elle a besoin de nourrir son enfant, elle peut le faire et c'est vrai que c'est une copine en séminaire qui a dit, ben oui, parce qu'Anaïs, elle n'a pas de bureau et j'en rejetais là, bon, comment ça, ah oui, mais c'est vrai, je n'ai pas de bureau. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas cette distance, en fait, de la table et ça a été confirmé après parce que dans une formation que je fais en santé mentale périnatale, ici en Espagne, c'est vrai qu'un jour, elle expliquait la position, en fait, du thérapeute, bon, il se trouve que plus par rapport à, tu vois, une psychologue avec son patient et ce qu'elle disait, c'est, voilà, c'est important en tout cas pour des personnes qui sont un peu en difficulté et des mamans qui peuvent être en difficulté plutôt qu'être l'un, tu vois, l'un en face de l'autre avec la table qui sépare, c'est plutôt, elle disait, mais déplacez un peu votre chaise pour être comme à côté de la maman, elle dit parce que voilà, ça va créer, en fait, tu crées une autre relation avec la personne, tu n'es pas toi, toi tu sais et la personne en face, elle ne sait pas, tu vois, qui peut être un peu, des fois, ce qu'on peut, aussi rechercher peut-être d'avoir cet effet de, tu vois, du soignant et du soigné mais quelque part, c'est vrai que la personne, si elle t'explique quelque chose de difficile, ben voilà, tu peux quand même avoir une main réconfortante, tu vois, tu peux avoir un petit geste envers elle et c'est ça qui est important. Voilà, si tu as un bureau qui te sépare, ça peut être compliqué et en tout cas, enfin, moi je te dis, ça a été bénéfique pour moi parce que c'est vrai que les bébés que je recevais souvent avaient des histoires de vie compliquées et la maman au moment de parler de l'accouchement parce que, tu vois, ça fait partie des questions comment vous vous êtes sentis, est-ce que vous vous êtes sentis entourés aujourd'hui, comment vous vous sentez et tu vois, l'émotion qui monte, ben si toi, tu es à proximité de pouvoir poser une main, tu vois, sur sa main, de dire je comprends et voilà, donc effectivement, je n'avais pas de bureau et là, tu vois, je pense même que dans ce cabinet, je ne vais pas mettre de bureau, je pense que je vais plutôt mettre deux fauteuils, tu vois, qui ne sont pas complètement face à face mais oui, après aussi, c'est parce que moi, je n'aime pas travailler sur ordinateur, je préfère, tu vois, je préfère le papier donc je comprends que quelqu'un qui a un ordinateur et qui veut rentrer toutes les données comme ça, c'est plus facile mais je pense qu'on peut aussi faire des choses sur tablette tu vois, si tu as la tablette et voilà, j'ai l'impression que des fois, peut-être, la relation peut mieux commencer parce que tu vois, si tu as fait remplir un questionnaire déjà au préalable et que tu poses les questions, tu peux être vraiment dans l'écoute active, tu peux être vraiment aussi dans l'empathie plutôt qu'essayer de remplir. Toi, tu fais remplir un questionnaire avant que tu n'envoies par mail puis après, tu poses des questions par rapport à ce questionnaire. C'est ça. donc si tu veux et même, donc des fois, de l'avoir, tu vois, en fonction des personnes, s'ils te le renvoient rempli, toi, tu peux déjà avoir une idée aussi de ce qui se passe ou sinon, tu vois, ils te le ramènent rempli et toi, tu repasses avec eux. ça pose pas de problème aux patients de faire ça ? Non, écoute, j'ai jamais eu de plainte mais après, voilà, je te dis, moi, c'est vrai que c'était exclusivement des femmes enceintes et des bébés ou si c'était pas des femmes enceintes ou des bébés ou tu vois, c'était des enfants ou c'était le conjoint ou c'était peut-être le papy de Lilou parce que s'il vous plaît, je sais, est-ce que je suis le papy, est-ce que vous pourriez me recevoir et je pense que c'est important, tu vois, une femme enceinte, elle a envie, tu vois, de parler d'elle et une maman qui a accouché, elle a aussi envie et besoin de pouvoir mettre, tu vois, le fait de coucher sur papier au préalable avant de rencontrer le thérapeute, ça permet, tu vois, déjà d'une première fois d'avoir, tu vois, d'avoir repensé, d'avoir réécrit et quand après on se rend compte, on se rend compte, voilà, elle peut le, tu vois, elle peut le reformuler, elle peut en reparler mais si tu veux, il y a, au final, il y a peu, il y a peu d'écoute malheureusement, tu vois, dans notre société et une fois que le bébé est né, ben, on va s'en remettre qu'au bébé, on s'intéresse qu'au bébé, on s'intéresse assez peu à la femme qui a accouché, la femme qui a donné naissance, donc voilà, moi je pense que c'est, que c'est un bon moyen et j'ai jamais eu de plainte et au contraire, tu vois, ça montre que, voilà, tu as besoin de détails, de choses assez, assez spécifiques et assez larges et puis aussi, parce que des fois, tu vois, ça peut demander de regarder dans le carnet de santé donc ils font ça tranquillement à la maison et je leur dis, s'il y a des choses que vous ne savez pas remplir, on en discutera et voilà, là tu vois, je suis en train de penser comment faire effectivement pour utiliser plutôt une tablette que ce soit renvoyé et tout en respectant aussi les normes maintenant et surtout en Espagne, ils sont vraiment très, très pointillés là-dessus sur la RGPD, le respect des données personnelles donc voilà, tu vois, de faire en sorte de bien protéger tout ça. D'accord. Quelles ont été tes, tes difficultés dans la chiro ? Mes difficultés dans la chiro ? Alors, après je dois t'avouer que j'ai une très forte capacité à éradiquer de ma mémoire les événements négatifs de ma vie mais je vais te dire que s'il y a quelque chose que j'ai eu de difficile, ça a été la partie pratique pendant mes études pour les ajustements, ça m'a demandé énormément de travail et je pense notamment l'ajustement des cervicales. Bon, je pense que je suis aussi perfectionniste donc si tu veux, mon objectif c'était vraiment une mise en tension qui soit parfaite et j'ai souvenir que quand on a commencé les pratiques d'ajustement cervical avec une copine mais on passait des heures par semaine en plus des cours à s'entraîner et à se faire des mises en tension et durant ce trimestre-là mais je me souviens rentrer chez moi mais être crevé d'autant de stimulation mais parce que voilà, j'avais un objectif, je voulais vraiment je voulais vraiment super bien ajuster les cervicales et je trouvais que que voilà, c'était pas optimal, j'avais pas les audibles que plus haut, tu vois, qu'on attendait et même si les débuts ont été difficiles, c'est devenu par la suite mon ajustement préféré, c'est vraiment une zone que j'adore ajuster donc voilà, ça, ça a été une difficulté pour moi mais qui a été corrigée par justement le fait d'énormément de pratiques et voilà, moi j'étais du genre à arriver à l'école super méga en avance et à aller m'entraîner avec avec des copains, tu vois et notamment je pense à à voilà à un un quiro qui qui n'est plus avec nous aujourd'hui mais qui était mon binôme de pratiques voilà pendant pendant mes études et voilà et ça c'était c'est c'est des bons souvenirs c'est vrai que c'est important l'entraînement on le voit beaucoup avec MLS notamment genre vraiment s'entraîner visualiser puis et à la fin on devient bien on devient bon comme comme toi on est satisfait en tout cas du résultat est-ce que tu pourrais nous nous dire un mot sur la situation du Covid qu'est-ce que t'en penses écoute ce que j'en ce que j'en pense c'est que la manière dont tout ça est géré nous nous montre un petit peu la vision que l'on a de la santé et le peu d'importance que l'on accorde à la prévention je pense tu vois dans notre société je crois que si je devais dire quelque chose ce serait ce serait ça donc si tu veux en tant que en tant que chiro on a on a un message je pense important effectivement pouvoir continuer à partager l'importance de la chiro son impact sur le système nerveux son impact sur le système immunitaire et tout ce côté prévention c'est quoi le futur de la chiro pour toi écoute je pense que le futur de la chiro il sera féminin tu vois parce que je suis vraiment super contente de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont chiropracteurs donc ça c'est chouette de plus en plus de femmes qui sont aussi enfin si tu veux qui qui donnent des séminaires qui organisent des événements qui écrivent des livres et et voilà je pense que il y a il y a une nouvelle énergie là qui qui arrive pour la chiro et je pense que c'est c'est super génial est-ce que tu as des conseils pour les gens qui écoutent des livres des conseils par exemple comment démarrer à ajuster des bébés alors parmi les conseils j'ai envie de te dire déjà avant d'ajuster un avant d'ajuster des bébés porter des bébés trouver des trouver des bébés porter des bébés bichonner des bébés ça c'est important ou même des animaux ne serait-ce que voilà déjà pour porter un chat ça donne de bonnes notions aussi pour pour après ajuster ajuster des bébés donc voilà j'ai envie de te dire ça d'être vraiment en contact avec des enfants avec des bébés écouter enfin être plus à l'écoute des parents voilà pour pour avoir un peu une idée de de quelles sont leurs attentes et puis après au niveau au niveau lecture un livre que je conseille tout le temps c'est Le bébé est un mammifère de Michel Audin c'est un livre que j'adore et puis après sinon plus en chiro voilà alors c'est pas que pour les bébés c'est c'est plus pour pour les enfants mais j'aime beaucoup le livre de Dord Blatt Switched on Kids ou également de Robert Melillo tu vois Disconnected Kids voilà ça ce sont de super livres pour les plus grands et ça parle pas mal de système nerveux donc ça c'est vraiment chouette et puis et puis après voilà même dans les livres de technique par exemple les livres de Steve Williams ou livres de Martin Rosen il y a de la technique mais il y a aussi beaucoup d'explications de concepts de le liquide céphalo-rachidien les mécanismes de comment dire de fautes crâniennes donc ça aussi c'est intéressant de comprendre le pourquoi avant le comment après tu le fais pour corriger génial je mettrai les descriptions du coup dans non je mettrai les références dans la description c'est plutôt comme ça génial ça crée le panel déjà je pense qu'on arrive sur la fin est-ce que tu as un mot de la fin ? est-ce que j'ai un mot de la fin ? écoute déjà merci pour ton invitation puis je suis ravie d'avoir pu participer aujourd'hui et je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont qui sont interviewées donc c'est ça tu veux je crois que mon mot de la fin ce serait ce serait ça de revenir un peu sur ce futur de la chiro qui sera féminin et le but n'est pas du tout de s'opposer à nos chiros masculins bien évidemment mais mais voilà plus de un peu cette fierté de de voir que le le panel aussi d'instructeurs et de et de référents tu vois tu m'as pas demandé mais je te mais je te les cite tu vois moi j'ai j'ai deux mentors et c'est des femmes qui ront il y a notamment Carole Phillips parce que c'est une enfin c'est une chiro merveilleuse qui qui a plus de 70 ans aujourd'hui et qui est aussi doula qui a assisté à plus de 600 naissances je crois et qui a une connaissance de de la grossesse de la naissance des bébés qui est juste énorme une autre femme que j'admire énormément c'est Dort Blatt elle est danoise et elle exerce en Australie elle organise le Kids Summit c'est elle qui a écrit le Switch on Kids elle propose des cours en présentiel mais aussi en e-learning et voilà qui fait un travail considérable en fait pour faire avancer la recherche en Kiro et voilà donc j'ai envie de finir sur cette sur cette touche de de girl power voilà magnifique merci beaucoup Anaïs c'était vraiment super intéressant cette cette interview je remercie tout le monde et tout le monde ah non on ne peut pas dire comme ça je remercie à tous et à toutes d'avoir regardé je remercie aussi Olivia qui m'a bien briefé sur cette interview parce qu'elle connaît très bien Anaïs et voilà si vous voulez nous soutenir vous pouvez vous abonner je mettrai tout dans la description et merci beaucoup Anaïs à bientôt merci à toi Léo merci à tous de nous avoir regardé jusqu'au bout au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada